Le tennis maintenant, les internationaux de France commencent dimanche et on retrouve tout de suite en direct de Roland-Garros, Julien Benedetto. Bonjour Julien. Le tirage au sort vient tout juste d'avoir lieu et visiblement les français n'ont pas été gâtés. On sait déjà que la terre battue n'est pas la surface de prédilection des joueurs français mais là ça s'annonce vraiment très compliqué. Roger Federer, le tenant du titre, vient d'effectuer le tirage au sort et il a eu la main très lourde pour les français puisque 7 d'entre eux affronteront une tête de série, c'est-à-dire un joueur qui est classé parmi les 32 meilleurs au monde. Et il y aura le choc des extrêmes entre Gianni Mina, jeune français de 18 ans, 650ème mondial, opposé à Rafael Nadal, le cauchemar de tous les joueurs ici. Et puis Richard Gasquet, ce sera compliqué aussi pour lui, il affrontera Andy Murray, numéro 4 mondial. Tirage au sort plus clément pour les deux meilleurs français, Tsonga et mon fils qui affronteront des joueurs allemands au palmarès modeste. Tsonga et mon fils qui espèrent toujours succéder au palmarès, au dernier vainqueur français ici, Yannick Noah, c'était en 1983. Et puis dans le tableau féminin, tous les regards seront tournés vers Aravan Rezaï, très en forme en ce moment. Retenez bien ce nom, Aravan Rezaï, c'est la nouvelle terreur du circuit féminin. Elle vient tout juste de remporter le tournoi de Madrid, c'était dimanche dernier, en battant, excusez du peu, trois anciennes numéro 1 mondiales, Jankovic, Hénin et Venus Williams. Elle a un bon coup à jouer ici puisqu'elle affronte une qualifiée au premier tour. Mais attention au syndrome Moresmo, quand on est française, arriver avec le costume de favorite ici, c'est souvent un peu lourd à porter. Merci Julien, et vous pourrez bien sûr suivre tous les matchs en direct sur France Télévisions, ce sera donc à partir de dimanche prochain. Merci Julien.